Jésus là parle comme du point de vue humain et il dit mon père est plus grand que moi, c'est sûr, l'esprit est plus grand que la chair, c'est aussi simple que ça, l'esprit est plus grand que la chair. En fait, techniquement, quand vous regardez la parole de Dieu, vous pouvez littéralement remplacer père par esprit et puis fils par chair et vous allez avoir une meilleure compréhension du verset. Du verset et c'est ça, c'est ça. Ok, la prochaine question, c'est Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Hallelujah, hallelujah. Ça, c'est plutôt un argument, ça c'est un argument, ça c'est un argument, en fait, pour les trinitaires. Relis un peu, c'est Jean. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Relis Jonathan plus fort. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ne ferme pas la porte parce que ça tire la porte. Non, c'est le lieu qui avait poussé la porte. Et juste ouvre la porte. Ou tire le fil. Voilà, merci, c'est bon. Hallelujah. Merci, ça c'est l'effet de travailler de la maison. C'est bon, c'est bon. C'est parce que le fil tombe. Ah, ok. Ok, bon. Hallelujah. Hallelujah. Maintenant, regardez ceci. Si vous dites, ok, relis un peu le verset pour nous remettre la question. Parce qu'il y a juste quelque chose qui vient de tomber dans mon esprit. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Qu'il te connaisse, toi, qui es qui? Le seul vrai Dieu. Si, il est le seul vrai Dieu et que Jésus est son, et, continue le verset. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, donc si, lui, il est le seul vrai Dieu et qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu du tout. Allô? Si on... La réflexion est un peu profonde. Si je dis qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, ça veut dire que toi, tu es le seul. Seul Dieu. Il n'y en a pas un autre. Et Jésus que tu as envoyé ne peut plus être Dieu. Ça, ça fait du sens? Bon. Or, partout, Jésus nous fait voir qu'il est Dieu. Donc, ce verset ne peut pas être... Ce n'est pas un verset qui nous dit, bon, il y a un seul Dieu et Jésus n'est pas ce Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Il dit, si, afin qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Le fait qu'il ait dit, toi, le seul vrai Dieu, exclut toute autre divinité. Donc, Jésus ne peut plus être Dieu. Or, Jésus s'appelle Emmanuel. Ouais. Donc, tu ne peux pas prendre la compréhension de ce verset comme étant, ben, il y a un seul Dieu qui envoie Jésus, son serviteur, qui n'est pas Dieu. parce qu'il dit, tu es le seul vrai Dieu. Si, il avait dit qu'il puisse te connaître, toi, qui es Dieu, et Jésus-Christ, ton serviteur. Mais il dit, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité. Et, Apocalypse nous, Apocalypse nous éclaire cela. Il dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le véritable, c'est lui qui était, qui est, et qui sera le tout-puissant, qui est Jésus-Christ, qui était mort, qui est le vivant. Donc, c'est lui le seul vrai Dieu. Mais, quand il dit son serviteur, il parle de la chair. Ça, c'est un verset qui fait un clin d'œil à Esaïe. 43. Vous êtes mes témoins? Vous et mon serviteur que j'ai choisi. 43.10, voilà. Et ça fait un clin d'œil. Et ça nous parle du même serviteur. Et, afin que vous sachiez que vous me compreniez, que c'est moi. Car, hors moi, il n'y a point de Dieu. Et, ces serviteurs, c'est moi, au fait. Et, donc, c'est ça, l'explication pour ça. Merci. Merci.